Mon portefeuille à dividendes est composé aujourd'hui de 44 actions qui ont chacune un rôle précis à jouer. Certaines sont là pour apporter de la sécurité en temps dur et d'autres sont là pour apporter de la croissance à la boule de neige. Le tout en me donnant une bonne diversification géographique et sectorielle. A tout moment, j'essaye de faire en sorte de détenir la crème de la crème, c'est-à-dire les meilleures actions qui répondent à mes objectifs et ma stratégie. C'est donc pour cela qu'aujourd'hui, je vais me séparer de trois actions et je vais en acheter deux nouvelles qui me font de l'oeil depuis un moment. Ça va me permettre de te présenter mes 5 actions préférées pour 2024 et pourquoi. Salut c'est Sébastien et juste avant de rentrer dans le vif du sujet, je te propose de commencer en jetant un oeil à la situation de mon portefeuille. Jusqu'à maintenant, j'ai investi un total de 47 434 euros et la valeur de mon portefeuille est de 57 014 euros, soit un retour positif de 20,20% ou bien de 9 579 euros. Niveau dividende, le mois de février a été un petit mois. J'ai reçu un dividende d'American Tower pour 14,87 euros, un dividende de Colgate Palmolive, d'Accenture, d'Abvi, de Procter & Gamble, de Realty Income, d'Apple, de Caterpillar, de Starbucks et enfin Paychex. En tout, ce sont 10 entreprises qui m'ont payé en février un total de 60 euros, portant ainsi le total reçu depuis le début de mon challenge à 2365 euros net. Si d'ailleurs ça t'intéresse d'avoir de la visibilité sur les dividendes sur les prochains mois plutôt que de les découvrir par surprise, je te conseille d'utiliser Invest pour suivre tes portefeuilles, notamment la fonctionnalité du calendrier des revenus. Tout ça étant dit, je te propose de passer au bif du sujet. Et on commence avec les 3 actions que vais vendre définitivement. Pour la première, ça va aller vite et c'est Netlease Office Properties. Alors c'est une action que je n'ai jamais achetée mais que j'ai reçue gratuitement car c'est un spin-off d'une autre action que je détiens qui est WP Carré. C'est une foncière américaine spécialisée dans le commercial, c'est-à-dire les magasins, des encarts, des usines et jusqu'à récemment des bureaux. Fin 2023, l'entreprise a annoncé se séparer de son activité bureau, d'où la création d'une nouvelle entité indépendante du nom de Netlease Office Properties ou NLOP. Donc tous les investisseurs qui avaient des actions WP Carré, dont moi, avant cette date, ont reçu quelques actions NLOP mais n'étant pas fan du secteur des bureaux, surtout en ce moment, je vais donc me débarrasser de cette petite position. Deuxième action qui va passer à la trappe, c'est Danone. C'est une action que j'ai depuis longtemps et il n'y a pas grand chose de mal à dire dessus. Cherche à réduire la taille de mon portefeuille et il a fallu faire un choix et qui s'est posé sur Danone, qui ne fait pas partie de mes plus belles convictions. C'est une bonne action de fonds de portefeuille et de bon père de famille dans un secteur très résistant et anti-crise. Alors par contre, je reste cependant positionné sur sa concurrente directe et que je préfère, qui est Nestlé. Plus grosse, plus diversifiée, moins volatile, avec une exposition aux francs suisses et dont le profil de dividende est plus intéressant pour moi. Le rendement annuel est quasiment le même, mais la croissance annuelle du dividende de Nestlé est plus forte. Avec une croissance du dividende d'à peine 1%, Danone ne comble même pas l'inflation actuelle. Un tour sur la comparateur permet rapidement de voir qu'historiquement, Nestlé a surperformé Danone. A noter cependant qu'on se quitte en bon terme avec Danone car je clôture ma position avec une plus-value de 10%, soit de 85€. Et enfin, troisième action dont je me débarrasse, c'est ma plus petite ligne car ça fait longtemps que je n'ai pas investi dessus et c'est 3M. Alors, c'est une action vraiment problématique parce que d'un côté, on a un excellent business qui est une vraie vache à lait et qui distribue un très généreux dividende, mais d'un autre côté, on a une boîte qui est empêtrée dans des problèmes, notamment judiciaires et qui a complètement perdu la confiance des investisseurs. C'est simple, ça fait 5 ans que l'action s'écroule sans signe positif à l'horizon. Et plus le temps passe, plus le dividende est à risque d'être réduit ou coupé. On le voit très bien sur l'évolution du score de sûreté de dividende de la boîte en l'espace d'un an. Je ne doute pas qu'un jour l'action se relèvera et retrouvera de beaux jours, mais d'ici là, je pense que mon argent a mieux à faire ailleurs. Encore une fois, c'est une opinion personnelle basée sur ma stratégie et objectif qui n'est pour le moment pas de viser le plus gros rendement possible, ce qui est le cas avec 3M, mais plutôt de la croissance de dividende, ce qui n'est absolument pas le cas avec cette boîte pour l'instant. Et contrairement à Danone, on se quitte avec 3M en mauvais terme avec une moins-value latente qui va être enregistrée de 350€. Tout ceci étant dit, je te propose maintenant de passer aux achats qui sont les 5 actions que je préfère vraiment pour cette année 2024. J'en détiens déjà 3 et je vais acquérir les 2 autres tout à l'heure. La première action, tout le monde la connait mais ça fait très longtemps que je n'ai pas investi dessus et que j'en ai pas parlé et pour une bonne raison qui est qu'elle avait interrompu son dividende pendant la crise Covid et en 2024, elle fait son grand retour sur la scène des dividendes. Je parle de Walt Disney. Pas besoin de présenter la boite pour des raisons évidentes, mais je sais pas trop ce qui se passe, mais j'ai l'impression que l'année 2024 sera son année et j'ai plusieurs indicateurs qui le montrent. Premièrement, quand on regarde sur Data Roma l'activité des 80 super investisseurs comme Warren Buffet, Bill Ackman ou encore Bill Gates, on remarque avec choc que l'action la plus achetée sur les 6 derniers mois, c'est pas Nvidia, c'est pas Apple ni Microsoft, mais c'est Walt Disney. Avoue qu'on a déjà un premier élément suffisant pour s'arrêter deux minutes et se poser quelques questions. Autre indicateur, ça fait un an que l'entreprise bat les estimations de bénéfices des analystes et la dernière en date qui a été une pulvérisation de l'estimation de plus 23%. Les analystes s'attendaient à un bénéfice net par action de 1$ pour le dernier trimestre et Disney a annoncé 1,22$. J'ai parcouru les différents rapports trimestriels et l'entreprise affiche de bons chiffres et de la croissance sur pas mal de segments accompagnés de projets prometteurs. Car au-delà du Covid, le gros problème de Disney ces dernières années, c'est la qualité du contenu. Le CEO Bob Iger l'a reconnu et a annoncé vouloir remettre la créativité au centre de leur production avec une réduction du recours aux suites pour les concentrer sur de nouvelles histoires. D'un point de vue bourse, l'entreprise a donc repris son dividende et a même annoncé son plan de rachat d'actions de 3 milliards de dollars en 2024, chose qu'elle n'avait pas faite depuis des années. Le marché a plutôt bien réagi à tout ça et on remarque un très beau redressement de l'action depuis le début de l'année qui a pris plus de 22%. Bref, ça va être un plaisir pour moi de reprendre mes investissements sur cette boite. Ma deuxième action préférée pour cette année, c'est Microsoft. L'entreprise a récemment détrôné Apple en prenant la première place des plus grandes capitalisations mondiales grâce notamment à ses investissements dans l'IA. L'entreprise est un véritable banger, elle est à son plus haut historique et je ne crois pas une seconde qu'elle va s'arrêter là, en tout cas pas en 2024. En fait, ce qui rend Microsoft imbattable en ce moment, c'est que c'est la seule entreprise qui a réussi à intégrer parfaitement l'IA de OpenAI dans tous ses produits et qui en récolte les fruits. Bing, Windows, PowerPoint, le cloud, LinkedIn, tous les produits de Microsoft sont aujourd'hui boostés à l'IA, elle est en train d'en récolter les premiers fruits et ils ne sont même pas encore mûrs. La boite a des années de croissance et de vache à lait devant elle. Tout ça, c'est sans compter sur le profil fondamental de l'entreprise qui est excellent et en croissance. Et pour revenir aux super investisseurs, Microsoft est l'action la plus détenue parmi eux. Ma troisième action favorite pour 2024 est dans le secteur énergétique avec Chevron. Alors, j'ai trois actions concurrentes dans l'industrie pétroïel qui sont Chevron, Exxon et Total Energy. J'adore les trois mais en ce moment, c'est la configuration de Chevron qui me plaît le plus. Elle a un rendement annuel de 4% mais ce dividende est augmenté de 6% en moyenne, ce qui est trois fois plus élevé que ses concurrentes tout en ayant le meilleur score de sûreté de dividende. La boite a récemment annoncé l'acquisition de la pétrolière Hess pour un montant de 53 milliards de dollars et qui devrait lui ouvrir les portes au gisement au large du Guyana. Et point bonus, Warren Buffet a récemment racheté massivement des actions pétrolières, notamment occidentales et Chevron parce qu'il voit vraiment pour l'année 2024 une année critique pour l'énergie et notamment le pétrole. Bref, ces trois boites qu'on vient de voir, je les détiens déjà et on les connaît toutes. Je vais pas passer plus de temps dessus. Ce qui nous intéresse, ce sont les deux nouvelles actions. La première évolue dans le secteur financier et c'est MSCI. Alors MSCI, tout le monde en a entendu parler mais en même temps, pas grand monde ne la connaît. Alors le mot MSCI revient dans quasiment tous les ETF et c'est simplement parce que c'est la boîte qui crée les indices. Ces mêmes indices qu'ensuite les émetteurs d'ETF vont aller tenter de répliquer. Par exemple, l'ETF Amundi PEA MSCI Emerging Markets, c'est simplement Amundi qui a créé un ETF qui tente de répliquer l'indice Emerging Markets créé par MSCI. Donc le travail de MSCI, c'est de créer des indices, les mettre à jour constamment et les vendre à Amundi, BlackRock et compagnie pour qu'ils puissent créer des ETF autour. Mais MSCI crée aussi des indices à la demande. Par exemple, Amundi peut aller voir MSCI et lui demander, on aimerait créer un ETF pour suivre les boîtes asiatiques qui font de l'IA et hop, MSCI se met au travail pour lui pondre un indice MSCI Asian AI. Bref, cette boîte fait la pluie et le beau temps et quand on dit à tort que BlackRock contrôle le monde, on se trompe de cible. Mais l'activité indicielle n'est que la partie visible de l'iceberg qu'est cette boîte. Elle fait aussi de l'analyse de risques et de performances mais aussi de la notation ESG. On peut voir d'ailleurs sur Invest la segmentation du chiffre d'affaires et on constate que le segment indiciel représente plus de 60% des ventes, la partie analyse 27% et les notations ESG un peu plus de 8%. Et que dire, des fondamentaux absolument fabuleux. La progression du chiffre d'affaires, du bénéfice et du free cash flow est démentielle, surtout pour une boîte qui existe depuis 1969 soit presque 60 ans. Mais la donnée qui m'a le plus plu, c'est sa marge et son évolution. MSCI marge à 55% et cette marge est en constante progression dénotant le quasi monopole de l'entreprise et ses énormes avantages concurrentiels. Niveau dividendes, l'entreprise offre un rendement annuel de 1% avec un dividende versé depuis 10 ans, ce qui est assez récent et qui est augmenté en moyenne de 23% par an. Et tout ça n'apporte qu'un seul résultat de la performance et pas n'importe laquelle. MSCI explose le SP500, Apple et même Microsoft sur les 10 dernières années. A noter cependant que l'action est légèrement surévaluée et pour de bonnes raisons. J'ai investi tout de même maintenant pour initier une position et je ne pense pas qu'une correction intéressante sera à l'ordre du jour en 2024. Sur ce, je te propose de passer à la cinquième action du jour, une nouvelle qui va rejoindre également mon portefeuille, évoluant dans le secteur de l'industrie et qui est dans ma watchlist depuis presque un an où elle a déjà pris plus 35% depuis que je l'ai ajouté. Je parle de FastNal. Une grave erreur de ne pas l'avoir acheté l'année dernière car l'action est aujourd'hui même à son plus haut historique. Je prends évidemment un risque en initiant la position aujourd'hui et je m'attends à une correction que je suis prêt à surfer en DCA pour faire baisser le prix. Mon achat aujourd'hui est principalement justifié dans le remplacement de 3M que je vais vendre car on est sur une boîte du même secteur et dont l'activité est similaire dans une certaine mesure. Car FastNal, c'est un fabricant et distributeur de produits industriels pour l'industrie de la construction et de la fabrication. La boîte fabrique et vend un peu de tout et n'importe quoi. Des adhésifs à la peinture en passant par les vis, perceuses et de la tuyauterie. Principalement en Amérique du Nord, c'est à dire aux US, Canada et Mexique. Bref, une boîte très ennuyante mais qui mine de rien bat le SP500 grâce à une culture d'entreprise spéciale, résolument orientée vers la satisfaction client et bien sûr des fondamentaux à faire rougir les boîtes de la tech. Un chiffre d'affaires et un bénéfice en constante progression, quel que soit le cycle économique, des marges stables et élevées, un retour sur capitaux comme Warren Buffett l'aime et un endettement quasi inexistant. Bref, on a un profil fondamental tout simplement excellent, justifiant la surperformance et le plus haut historique de l'action. La boîte verse un dividende sans interruption depuis 33 ans avec un rendement actuel de 2% et un dividende d'augmenté en moyenne de 18% par an sans pression. Je pense donc que mon argent actuellement investi sur 3M a mieux à faire placer sur FastNAL. Tout ceci étant dit, je te propose donc maintenant de passer sur mon téléphone pour les investissements. Donc je te propose de commencer par les ventes. Donc là, c'est la toute première action, donc celle qui a fait spin-off de WPKR, c'est Netlease Office Properties. Bon c'est ridicule, c'est une position à 26 centimes mais voilà, on s'en débarrasse. Donc on va ouvrir l'action, on va cliquer sur vendre, on va tout vendre, volatilité des prix, ok, ok, envoyer l'ordre de vente et c'est bon. Ensuite, on a 3M. Donc j'ai 556 euros ma position sur 3M. Donc comme je t'ai dit, j'enregistre une moins-value de 332 euros. On va cliquer sur 3M. L'action est à 91 dollars. On va cliquer sur vendre. On va tout vendre. Donc les 6 actions, 1,57, contrôler l'ordre et envoyer l'ordre de vente. Ensuite, on a Danone. Donc j'ai à peu près 1000 euros de Danone. J'ai 19 actions. Donc comme tu l'as vu, j'enregistre une plus-value de 9%, 82 euros à peu près. Donc je vais cliquer sur Danone. Je vais cliquer sur vendre. Ici 980 euros. On va cliquer sur contrôler l'ordre et envoyer l'ordre de vente. Ok, donc maintenant qu'on a vendu tout ça, on a fait à peu 1500 euros plus les 1000 euros d'investissement mensuel. Donc regarde le cash disponible. J'ai 2552 euros de cash disponible que je vais répartir sur les 5 actions que je vais investir. Donc 2500 divisé par 5, ça nous fait à peu près 511 euros. Donc sur chaque action, chacune des 5 actions sur lesquelles on va investir, on va mettre 511 euros tout simplement. Ce qui va me permettre de monter rapidement sur les nouvelles actions, notamment FastNAL et MSCI. Donc Chevron. Donc j'ai 8 actions, 73 de Chevron pour 1240 euros. Grosse plus-value latente de 61%. On va cliquer sur Chevron. On va mettre acheter. On va mettre ici 511 euros. Donc là, ça bug un peu. 511 euros. Donc ça fait 3 actions, 59. Contrôler l'ordre et envoyer l'ordre d'achat. Voilà. Et c'est bon pour Chevron. Ensuite, on a Disney. Walt Disney, Walt Disney. Voilà. Donc j'ai 6 actions et demie de Walt Disney pour 691 euros. Donc une petite moins-value de 10%. Ça va permettre un peu de baisser le PRU, ce qui est cool. On va cliquer sur Walt Disney. L'action est à 111 dollars. Donc ça va m'acheter 5 actions à peu près. 5 ou 6 actions même. Voilà. 511 euros. Donc 5 actions pile-poil. Contrôler l'ordre et envoyer l'ordre d'achat. Ensuite, on a parlé de Microsoft. Donc Microsoft, j'ai 4 actions 32 pour 1647 euros. Grosse plus-value également latente de 64%. Donc l'action est à 412 dollars. Ça va m'acheter une action et quelques. On va mettre 511 euros. Donc une action 33. Contrôler l'ordre. Et envoyer l'ordre d'achat. Et c'est dans la poche. Ensuite, des nouvelles actions. Donc là, on va partir sur la recherche. On va mettre MSCI. MSCI Inc. Voilà. Attention à ne pas acheter un ETF. Donc l'action est à 561 dollars. Donc je vais acheter à peu près une action. On va cliquer sur acheter. Ici, on va mettre 511 euros. Voilà. On va à peu près une action pile-poil quasiment. Contrôler l'ordre et envoyer l'ordre d'achat. Voilà. Et ensuite, aussi la dernière action. Une nouvelle. FastNAL. Voilà. Donc l'action est à 72 dollars. On va cliquer sur acheter. Donc on va mettre... Donc pas 511 parce qu'il y a des petites commissions FX qui sont parties. Donc on va mettre 500... 500 euros. Voilà. 500 euros d'actions. Ça va m'acheter 7,47 euros. Contrôler l'ordre. Et envoyer l'ordre d'achat. Et on a terminé ma gueule. Je te propose de passer sur mon dashboard INVEST pour savoir à combien s'élèvent mes revenus en dividende actuellement. Alors INVEST me dit que la valeur de mon portefeuille est aujourd'hui de 58 000 euros. Et mon revenu grâce aux dividendes est de maintenant 1165 euros net par an. Revenu qui augmente en moyenne de 7,96% par an grâce aux augmentations de dividendes que font les entreprises. Soit un rendement moyen de 2,78% par an et un rendement moyen sur montant investi de 3,27% par an. Pour rappel, INVEST c'est le tout premier lien dans la description. D'ailleurs, petite nouveauté du mois, il y a quelques jours on a lancé la synchronisation automatique avec le courtier XTB. Pour ceux qui utilisent ce courtier, vous pouvez désormais importer automatiquement et en quelques secondes votre portefeuille sans aucune activité manuelle. Bref, n'oublie pas de liker la vidéo si elle t'a plu, à t'abonner à la chaîne et à activer la cloche des notifications pour être notifié dès la sortie de mes prochaines vidéos. Et si t'es chaud pour commencer à investir, je te recommande le courtier sans commission Trade Republic. Et si tu veux recevoir une action complètement gratuite et qui peut valoir jusqu'à 100 euros, ça se passe sur le courtier Trading212 en utilisant le code promo dans la description, 212SBK. Anyway, nous arrivons à la fin de cette vidéo. Comme d'hab, je te remercie beaucoup de l'avoir regardée. Profite du reste de ta semaine. On se retrouve tout de suite dans une autre vidéo qui va s'afficher à l'écran juste ici. Abonne-toi. Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 1